Mon frère, laisse-moi te le dire maintenant et tout de suite. Le progrès d'un autre n'est pas le chrono de ta destinée. Qui a entendu ? Dis ça à ton frère. Voilà les gens qui ont suivi. Voilà les gens qui ont suivi. J'ai attrapé les gens qui n'ont pas entendu. C'est ce que tu as dit là mon frère, moi je n'ai pas dit ça. Dis à ton frère, ton progrès n'est pas le chrono de ma destinée. Non ! Si l'autre a acheté une voiture, ça ne veut pas dire que toi tu es en retard. Ce n'est pas le chrono de ta destinée. Si l'autre a eu son diplôme de licence, ça ne veut pas dire que toi tu es en retard. A chacun sa vitesse, à chacun sa destinée, à chacun sa rapidité. Quand on dépend de Dieu, Rappelez-vous, Marie voit Elisabeth plutôt. Et s'avance. Marie n'a rien dit. C'est Elisabeth qui a dit. Ah ! Je sens quelque chose. L'enfant qui est dans mon ventre tressaillit. Le ventre de Marie était normal. Les bébés qui étaient chez Marie. God is good. C'est pour dire que celui qui dépend de Dieu, il est imperturbable. Quoi qu'il arrive à gauche, quoi qu'il arrive à droite, il reste imperturbable. Je déclare sur toi, quoi qu'il arrive cette année, dans la vie de ton frère et de ta soeur, toi tu es imperturbable. Tu dépendes de Jésus. Tu es focalisé sur Jésus. Tu es attaché à Jésus. Tu restes avec Jésus. Tu ne lâches pas Jésus. Quoi qu'il arrive, tu es imperturbable. L'avancement de l'autre, ce n'est pas le chrono de ta vie. Ce n'est pas le chrono de ta destinée. Tu avanceras. Au rythme des dieux, tu avanceras. Au rythme de Jésus, tu avanceras. Au rythme de ta destinée, et tu arriveras. Je dis à quelqu'un, Marazaka, je parle à quelqu'un, j'ai dit ceci, on ne part pas partout en avion. Il y a des endroits, on ne peut pas aller en avion. Je donne un exemple. Si tu quittes ici, tu vas aller à Lupin. Tu prends l'avion, pourquoi ? Tu es devenu fou. Quand on veut aller à Lupin, on ne prend pas l'avion. Prends les taxis. Si tu veux aussi aller vite, prends la moto. Mais tu ne prends pas l'avion. C'est pour dire à quelqu'un, celui qui va plus vite, n'est pas forcément plus grand. Celui qui va plus vite, n'est pas forcément plus puissant. Celui qui va plus vite, n'est pas forcément plus élevé. Non. Celui qui va plus vite, n'est pas forcément plus grand. Doucement. Je parle où je laisse. Je parle où je laisse. Il faut me répondre, je parle où je laisse. Jean-Baptiste a commencé à baptiser avant Jésus. Il a commencé à baptiser avant Jésus. Le baptême de la répentance. C'est comme ça que lorsque Jésus a commencé à faire les miracles, les gens ont dit à Jean-Baptiste, il y a quelqu'un là-bas. Il dit qu'il est le fils de Dieu. Il fait les choses un peu comme toi. Il a baptisé avant. Et ce jour-là, il était dans le Jourdain. Comme toujours. En train de baptiser. Un homme a commencé à s'avancer. Il s'est avancé. Il est entré dans l'eau. Jean-Baptiste lui a dit, moi je ne peux pas te baptiser. Jésus lui a dit, baptise mon frère. Il faut que la parole s'accomplisse. Celui qui est plus grand n'est pas forcément celui qui va avant. Jésus était plus grand que Jean-Baptiste, mais il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il y a un baptisme qui n'est pas à Jean-Baptiste. Mon frère, assieds-toi que je te parle. Lorsque tu dépendes de Dieu, frère, tu n'es pas intimidé par ces choses-là. Oh, t'as fait ceci. Il a acheté un avion. Qu'il achète 40. Qu'il achète. Qu'il achète même 50. Arrête d'avoir des prières à l'église d'agitation. Les prières de l'envie. Tu es là, tu pries. Rouges ici. Les mariages, les mariages. Tout ça, c'est parce que tu as vu un couple en train de sortir ici à l'église. Toi, tu regardes, tu dis Ah, Seigneur. La saison chesse aussi est finie. Oh, Seigneur. Moi, j'adore celle-marsel, Seigneur. Les adorations des célibataires. Seigneur, mon lit est trop gros. Si ton lit est trop gros, prends la Bible et mets là-bas, frère d'or. Prends la Bible et mets là-bas, d'or. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il ne faut pas être pressé. Peut-être que toi, Dieu prend son temps parce que Ruth est quelque part. Il ne faut pas être pressé. Ma soeur, peut-être que Dieu prend son temps parce que Boaz est quelque part. Il ne faut pas regarder les gens façon-soissons. Laisse le temps de Dieu marcher avec toi. Quand on dépend de Dieu, on n'a pas d'envie.